Salut à tous et à tous c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode de ma série objectifs arc-en-ciel après l'équipe de France, l'équipe d'Italie et l'équipe des Pays-Bas. On va partir pour une nouvelle équipe aujourd'hui, une équipe européenne que beaucoup m'ont demandé. Donc on va partir en légende comme d'habitude avec l'effectif Siani, n'en touche pas à ce qui était de base dans le jeu. Et on va partir pour le championnat du côté de Londres, vous connaissez l'ordre, Londres-Bruxelles. Et on termine à Innsbruck où c'est le plus dur. Donc aujourd'hui on va prendre la formation belge et je pense que la prochaine fois on prendra peut-être la Colombie, on essaiera de s'exporter. L'Allemagne également je pense sera très intéressante à jouer avec Ackermann, avec Charman et avec Bourgman. Je pense que l'équipe d'Europe de l'Ouest et de l'Est aussi ça peut être de très belles équipes mais de toute façon on aura la place je pense pour tout faire. Et après il y aura quelques difficultés. La Norvège ça risque d'être la plus difficile et l'Afrique du Sud aussi je pense. Afrique du Sud et l'Asie il y a peut-être plus moyen mais c'est vrai que Norvège et j'ai dit quoi ? J'ai dit oui, la Norvège et potentiellement l'Amérique, on verra, on verra, on verra. En tout cas on va prendre l'équipe de Belgique aujourd'hui pour ce premier championnat. Donc on va quand même prendre des gars qui sont rapides. Evenpool on n'a pas besoin de lui aujourd'hui. On va se mettre Wout Van Aert qui est quand même peut-être un des plus rapides du peloton. Gilbert là aussi rapide. Deux bûches quereux. On va enlever Dylan Tunz par contre. On va garder Edward Tunz. Jasper Steuven qui a une bonne pointe de vitesse. Est-ce qu'il n'y a pas Jasper Philipsen ? C'est Jasper Philipsen le plus rapide pour nous. 78 de sprint, 76 d'accélération. C'est clairement lui le plus rapide avec Wout Van Aert. Les deux se valent. C'est du ex-aequo quasiment pour les deux. Donc on verra. En tout cas on a deux très bons sprinters. C'est pas sur Saint-Lac que ça va être le plus facile pour nous. Je pense qu'à Bruxelles et sur la dernière avec Evenpool on pourra tenter des choses. On va déjà voir la forme dès le départ de cette course. Pour voir un petit peu ce que ça vaut du côté de notre équipe. Bon bah les formes ça nous donne Jasper Philipsen et Wout Van Aert. Les deux dans les bonnes formes. Donc je ne sais pas trop qui prendre. On verra bien. Et en tout cas on peut voir que tout le monde est en bonne forme. Donc Gilbert Nassen pourquoi pas les tenter dans le final. Pour le moment on va prendre Van Aert quand même. Parce qu'il peut être potentiellement plus intéressant que la mise de Philipsen. Même si Philipsen est rapide. Peut-être Van Aert avec une meilleure note. Il est plus un que Philipsen en sprint. Mais moins un en accélération. Donc pas vraiment ce jour rien entre les deux hommes. Même si Van Aert il mériterait beaucoup plus en accélération. Je pense que 75, 76, 77. Ça ne serait pas démérité. On va partir tranquille. Parce qu'il y a plus de 276 km encore de course. Donc histoire de rester tranquille. Et on va se retrouver pour le final de dernier tour. En espérant aller faire un sprint. Et aller chercher le maillot de champion du monde avec Wout Van Aert. Le dernier tour donc ici à Londres. Dans ce championnat du monde avec Wout Van Aert. Et on va essayer d'aller le chercher. Ce titre on sait qu'on est très très bien. Même si on va quand même tenter des choses dans ce final. Avec nos coureurs qui vont se mettre en suivant les attaques. Nous on va mettre Jens de Bucheur en protection de Wout Van Aert. Et on va faire attaquer à tour à tour. Nassen, Gilbert et Van Avermaet dans le final. Pour tenter des choses aussi avec ces gars là. On ne sait jamais. Ça peut être... C'est les multitudes de coureurs dans cette équipe de Belgique. Justement ça peut être intéressant de jouer plusieurs cartes. Et de sacrifier des coureurs. Ce n'est pas des sacrifices spécialement. Puisqu'on n'a besoin que d'un gars pour faire le sprint. À l'avant Kudus il va se faire reprendre pour l'équipe africaine. Et Castro Viro pour l'équipe d'Espagne. Qui va aussi se faire reprendre je pense. Pour le moment on est bien dans ce peloton. On a une très très belle équipe belge pour le moment. On est parfait avec Wout Van Aert. Dans les premières positions on est en forme en plus. Donc en cas d'arrivée au sprint on peut jouer intelligemment. Et pourquoi pas aller le chercher. Je pense que c'est au dernier épisode avec Gros Nevegen. Où on est sorti de très très loin. Non c'était plutôt avec Viviani qu'on était sorti je crois de très très loin. Et j'avais foiré avec Desmar le premier. Mais là on est quand même pas mal. Allez 13 kilos maître. On va tenter la première attaque. Et on va tenter de mettre Oliver Nasson à l'avant. Allez Oliver Nasson qui va accélérer. On a rattrapé le dernier corps de l'échappé. C'est les Norvégiens qui roulent. Est-ce que les Norvégiens vont se relever ? C'est possible que les Norvégiens se relèvent un petit peu. Mais non il continue de rouler. J'aimerais bien cette attaque d'Oliver Nasson. Il est là-bas. Il va attaquer. Il va surprendre. Voilà côté droit de la route. Sagan. Katoski. Voilà Van Avermaet qui suit. Mais non il ne faut pas tout suivre par contre les gars. Là il ne faut pas tout suivre. Voilà. Rino par contre il nous faut bien deux bûches heureux qui restent en protection. Voilà. Ça a cassé du côté de l'équipe belge. On a fait un petit peu l'effort pour rester placé. Maintenant par contre. Oui. Maintenant on peut suivre les attaques. Parce que derrière on va être obligé de contrer avec ce qui va se passer. C'est qui ? C'est Katoski qui fait l'effort. Nasson devant qui va insister Oliver. Il va insister mais il va se faire reprendre. Et tour à tour on va essayer de mettre des attaques là. Allez c'est terminé là quasiment pour Oliver Nasson. Mais on attend qu'il soit repris. Et on mettra un Philippe Gilbert pourquoi pas. Allez c'est repris. Philippe Gilbert maintenant. Nasson qui va rester tranquille. Allez Philippe Gilbert. Il faut qu'il mette une bonne grosse attaque là Philippe. Allez il est où là notre coureur. Yaspere Philippe Seine qui s'est replacé. Dès qu'on voit que Gilbert est dans le coin. Peut-être que Van Avermaet est bien placé quand même. Pourquoi pas Van Avermaet plutôt. Ouais allez Greg vas-y parce que Philippe Gilbert je ne sais pas où il est. Allez et Van Avermaet qui va mettre son accélération. Il était juste derrière nous là. Greg Van Avermaet je pense qu'il va remonter. Allez on te laisse passer Greg. Voilà. Il reste ses 7 derniers kilomètres à Londres. Et pour le moment la victoire qui ne devrait pas échapper à un sprinter. Mais ça serait bien que mes coureurs essayent de contrer un petit peu comme je l'ai demandé. On va tenter avec les 3. Avec les 3 parce qu'il n'y en a aucun pour le moment qui a attaqué. À part tout à l'heure Nasson qui a tenu quelques kilomètres. Voilà. Van Avermaet qui est en train d'attaquer. L'attaque de Greg Van Avermaet. Il est bien sorti là Greg Van Avermaet. Il a pris 5 secondes. 5 secondes devant pour lui. Hop et il va prendre son gel rouge. Ça peut être intéressant de tenter des sorties comme ça. Et derrière ça oblige à rouler très très fort l'équipe des Pays-Bas. Avec Langeveld. Michael Matthews qui fait l'effort. Et ça y est il est repris. Greg Van Avermaet. Ça va pouvoir s'arrêter du coup. De la part de Greg Van Avermaet. Et on va demander à Philippe Gilbert maintenant s'il peut de sortir. Ça serait bien d'avoir Gilbert là qui vient d'accélérer. Nous on va demander à Philippe Seine maintenant de venir protéger Wout Van Aert. Ça accélère très fort pour l'équipe colombienne. Les Colombiens qui sont très très bien placés. J'aimerais bien avoir un coéquipier là quand même pour Wout Van Aert. Joue beaucoup de maillots similaires mais malheureusement c'est des maillots colombiens. C'est pas des maillots belges. Tout va se jouer au Spring. Et on n'a personne. On n'a personne avec nous. Ça va être compliqué là quand même d'aller chercher. Avec Groenevegan, Gaviria et Wout Van Aert qui sont très bien placés. Christophe aussi se replace avec Alvorsen. Il y a une excellente équipe du côté des Norvégiens. Ça a bien roulé. Allez nous on essaye l'accélération de loin avec Wout Van Aert. Avec ce virage qu'on va bien gérer. Non pas du tout. On le connait ce dernier kilomètre. Il est un peu piégeux. Il n'y a pas de flamme rouge. On va prendre la roue de Alvorsen. Ce n'est même pas Christophe avec le retour de Dylan Groenevegan. Le retour de Groenevegan. Est-ce qu'on va pouvoir passer ? Non. Terrible. On ne passera pas. Bon c'est pas grave. On ne vient pas chercher la victoire. C'était la plus compliquée peut-être celle-ci à venir chercher. Face aux meilleurs sprinters du monde. C'est vrai que c'était très dur. J'ai tenté un petit peu l'attaque de lancer le sprint. Voilà de surprendre. On va revoir. On va revoir. Malheureusement je suis sorti beaucoup trop large. Là je perds du temps je pense. Et derrière du coup ça revient fort. Et nous je ne sais même pas si on est sur le podium. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On est même peut-être cinquième. On est quatrième de ce championnat du monde. Oui. Victor de Groenevegan ou de Van Der Poel devant. C'est peut-être Van Der Poel. Non c'est pas Groenevegan. C'est Mathieu Van Der Poel qui vient s'imposer. Devant... Alors attendez. Devant qui ? Devant Gaviria Christophe. Ensuite Van Aert et Caleb Ewan ou Michael Matthews. Je ne sais pas. Parce que ça ne fait pas trop le physique d'Ewan. Quoique si c'est quand même un physique petit. C'est peut-être Ewan. Bon quatrième place. Pas top. J'avais remporté avec l'équipe d'Italie. Et l'équipe des Pays-Bas. Les Pays-Bas très très forts quand même. A chaque fois je crois. Parce que le premier que j'avais fait avec des mains. C'était aussi les Pays-Bas qui avaient gagné. Grosse équipe. C'est Dylan Groenevegan qui s'impose. Ce n'est pas Mathieu Van Der Poel. Donc on fait quand même quatrième. Mais derrière des sprinters. Comme Gaviria Christophe. Ewan derrière nous. On doit avoir Ackerman, Viviani. Philippe Seine qui fait neuf. Alors qu'on ne l'a pas du tout vu. Et devant Gaviria il était en pic de forme aussi. Bon. On ne commence pas bien. Mais on sait qu'on peut se rattraper largement. Sur les deux prochaines. On va partir. A domicile pour notre équipe belge. C'est-à-dire à Bruxelles. Donc là c'est normalement du gâteau pour nous. Avec de quoi se faire bien plaisir dans ce final de Bruxelles. C'est vrai que c'est un peu facile des fois de gagner à Bruxelles. Mais bon. On va tenter des choses. On va modifier l'effectif. On va mettre Philippe Gilbert. On va mettre Greg Van Avermaet. Nassen. Je pense que Van Avermaet sera notre leader. Quoique. Helens aussi peut être notre leader. Benut aussi peut être notre leader. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être enlever Evenpool. Qu'on va garder pour la prochaine. Et mettre un Thomas de Gant. Un Thomas de Gant. Là ça peut être très intéressant. Et là on a une grosse équipe. Je ne sais absolument pas qui est le leader. Les gars. Je vous le dis. Je ne sais pas qui est le leader. On va voir au départ déjà les formes. Mais on pourra peut-être essayer de se trouver un leader. Allez. Au niveau des formes. Déjà ça nous donne des indications. Ça ne sera pas Wellens. Ça ne sera pas Thun. Ça ne sera pas De Gant. Ça sera peut-être Nassen. Gilbert. Van Avermaet. Ou Benut. Ça nous avantage. Pas spécialement. J'ai l'impression qu'on nous conseille plutôt Tiche Benut quand même. Finir dans le top 10 avec Benut. Finir dans le top 15 avec Van Avermaet. Je pense que Benut peut être pas mal sur ce coup-là. Et ça sera un bon défi d'essayer de le remporter avec Benut étant donné que c'est le moins rapide. Gilbert Van Avermaet et Nassen ont quand même une bonne pointe de vitesse. Benut un peu moins. Donc pourquoi pas. Tiens avec Tiche Benut. Un corps que j'aime beaucoup en plus Tiche Benut. C'est vrai que ça peut être très très intéressant de tenter ça avec Tiche Benut. Donc on va se faire un petit kiff. Et on verra dans le final. De toute façon c'est dans le dernier tour. On voit qu'il est un peu out. On changera notre fusil d'épaule. Mais pour le moment leader désigné Tiche Benut sur ce championnat du monde à Bruxelles. On est parti dans le final. Dernier tour de ce championnat du monde à domicile pour cette équipe belge à Bruxelles. Avec donc Tiche Benut qui a priori sera notre leader. Pour le final on va commencer un peu à faire rouler l'équipe. Tiche Benut ou sinon on va peut-être basculer sur Oliver Nassen. Pourquoi je l'ai mis à rouler Oliver Nassen ? Oliver Nassen c'est je pense un élément fort aussi. Donc Benut ou Nassen ? J'ai envie de jouer Nassen. J'ai envie de jouer Nassen. Je bascule Nassen parce que Benut j'ai confiance. Mais Nassen c'est vrai que ce serait bien de le faire remporter cette course aussi. Après avec l'équipe belge on pourrait limite en faire 5000 des épisodes d'objectifs arc-en-ciel. Parce qu'on pourrait jouer 20 fois sur tous les terrains. Même en montagne avec Lorenz de plus. Avec Evenpool avec Powels. Enfin vraiment c'est une équipe où on peut vraiment se faire plaisir. Par contre il nous faut que Wellens, De Gant et Tunz. Ils sont cramés. C'est les plus faibles de l'équipe qui viennent un petit peu mettre la main à la patte. Allez on a besoin de devant. La Philippe attaquer pour rejoindre Kiatoski. Zagiré, Bardet et également Mathieu Van Der Poel. Il y a un gros groupe devant. La Philippe c'est compliqué. Non c'est Bardet qui est en difficulté. Allez par contre là il nous faut un rythme un côté belge. Il nous faut imposer le tempo. Et alors qu'ils sont en train de craquer devant Miguel André Lopez. Mats Pedersen sont tous les deux en tête. Suivi de Simon Yates, O'Christian King, Michael Woods, Sergio Henao. Et nous une minute quasiment là de retard. Je n'aperçois aucun maillot de la Belgique. C'est compliqué là pour nous. On le sent que c'est dur. J'hésite à faire le jump pour rentrer sur le groupe Alaph. Même si on a l'équipe d'Europe de l'Ouest. Si je ne dis pas de bêtises. D'Europe de l'Ouest avec Magnus Kornelsen. Europe de l'Ouest. Je dis des bons. Devant ils se sont regroupés à 6. Mais nous le problème c'est que là on ne revient pas spécialement. On essaye de récupérer un petit peu d'énergie. Je pense qu'on est quand même le plus frais. Avec peut-être Gilbert aussi. Vraiment à tout moment les gars je rebascule dans les 10 derniers kilomètres. Je ne sais absolument pas sur qui jouer. J'ai Nassun. C'est vrai que tout à l'heure Benut était bien aussi. On va faire ça. Parce que j'en ai 4 des leaders. Non c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. C'est ça. Mais j'en ai 4 des leaders avec Nassun et compagnie. Donc c'est vrai que c'est très très chaud à savoir qui prendre. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. En tout cas pour le moment on est pas mal. C'est vrai qu'après Nassun j'ai pas encore fait d'épisode avec lui. J'ai pas fait de vidéo. Peu d'août j'avais fait mon premier MyTour avec lui. J'ai fait une campagne de classique avec Van Avermaet. Campagne de classique avec Gilbert. Nassun on l'a pas trop vu. Donc allez pourquoi pas tenter. Même si j'ai fait Van Aert tout à l'heure. Van Aert on l'avait fait aussi. Mais Nassun ça serait un bon épisode en tout cas pour une campagne de classique. Et ouais mais on n'a pas les gars qui viennent rouler derrière. Bon on est sorti tout seul avec Team Wallens. Mais Team Wallens je ne l'ai pas vu encore mettre un coup de pédale. Il est là Team Wallens. Il va peut-être se sacrifier maintenant. Alors que Tuns est rentré aussi derrière. Ça c'est bien ça. On a des équipiers. Mais c'est plutôt pas mal d'avoir ces coureurs-là avec nous. Metzons, Wallens. C'est des coureurs qui peuvent mettre un gros rythme bien roulé. Derrière le peloton qui est en train de revenir. Le gros 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 des coureurs avec 60 unités. Nous on a un point de mire le groupe à la Philippe Bardet. Pour le moment Nassun s'accroche comme il peut dans ce final. Il reste encore un peu moins de 10 km. Grosse accélération de la Belgique par contre. Grosse grosse accélération. Mise en place de la Belgique. Très impressionnante avec Wallens et Dylantens. Attention parce qu'ils ont bien accéléré là nos deux coureurs belges. Pour revenir sur le Néerlandais et Van Der Poel. Et forcément Van Der Poel dans l'épisode on s'est imposé avec lui sur cette course. Donc c'est un des favoris numéro un. Est-ce qu'on a un troisième belge avec nous ? Un quatrième plutôt non. Ça sera sans doute pour Oliver Nassun du coup. Avec Team Wallens qui accélère maintenant. Team Wallens. Dylantens plutôt. Avec Team Wallens qui s'est écarté. On n'est plus beaucoup. On n'est plus que 26 dans ce petit groupe. Et Oliver Nassun qui est bien. Mais devant c'est Van Der Poel qui a pris le plus d'avance. 17 secondes d'avance à l'heure actuelle pour Mathieu Van Der Poel. Ça accélère avec les Espagnols qui sont bien représentés. On a l'Europe de l'Ouest aussi qui est bien représentée. L'Europe de l'Est avec Roglic et Kiyato. Les Belges qui vont remettre un petit coup là pour aider Oliver Nassun. Nous on va tenter l'attaque bientôt je pense. Pour revenir sur Mathieu Van Der Poel qui pour le moment fait un excellent barreau de donneur. Très très solide. Là ce qu'il fait Mathieu Van Der Poel. Là c'est peut-être le moment où on va tenter. Voilà. Là on va tenter de revenir sur Mathieu Van Der Poel. Avec attention à ce virage. Voilà. Et on réaccélère derrière. Et on va revenir sur Mathieu. On rentre sur Mathieu Van Der Poel. On va retrouver un Irlandais et un Belge à l'avant. Ça fait un gros groupe. Julien Lafip là aussi qui contre. Allez Randro Valverde. Et on va retrouver un quatuor incroyable là devant. Très très gros quatuor avec Valverde, Alaphilippe, Nassun et Van Der Poel derrière. Lutschenko, Kiyato, Jets, Izaguiré. Allez. On accélère avec Oliver Nassun. On a fait un bon jump là. Allez on va prendre notre gel. Maintenant. C'est le bon moment. On a fait le trou sur le groupe qui est juste derrière. Nassun qui va sans doute pouvoir aller se la chercher cette victoire chez lui en Belgique. Il reste encore 800 mètres. Allez on fait le sprint. Le sprint final. Est-ce que derrière ils sont en train de revenir ? A priori non. Ça va faire la victoire pour Oliver Nassun. A moins que ça rentre. Mais victoire d'Oliver Nassun devant. Allez Randro Valverde. Papy Valverde. Et ensuite ça s'est joué au lancer de vélo. Peut-être pour Julien Alaphilippe. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. En tout cas excellent pour le moment là ce qu'on vient de réaliser. Parfait. Ce qu'a fait Oliver Nassun et ce qu'a fait l'équipe de Belgique. Même si on a été un peu faible je trouve. On remporte la course c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a eu quand même des manquements pour certains. Et c'est bien dommage. On va revoir cette victoire d'Oliver Nassun. Derrière c'est bien Valverde qui fait deux pour l'équipe d'Espagne. Et Alaphilippe qui vient bien chercher une troisième place avec un retour d'un coureur de l'équipe d'Asie. Est-ce que c'est Bennett peut-être ? Je ne sais pas. Et Vanderpool qui doit faire quatre. Vanderpool qui était longtemps échappé quand même. Et qui en termine finalement un peu plus loin aujourd'hui avec une quatrième place. C'est dommage. Il a beaucoup tenté aujourd'hui Mathieu Vanderpool. Mais on remporte en tout cas nous notre premier titre sur cet épisode. Avec Oliver Nassun. Valverde était en pic de forme derrière. On a Alaphilippe qui n'était pas très bien. Luchenko qui fait quatre. Et oui Luchenko c'est vrai qu'il est pour l'équipe d'Asie. Et du coup Vanderpool pour l'équipe des Pays-Bas qui est cinquième. Isagiré ensuite, Adam Yetz, Michael Katowski, Primoz Roglic, Greg Van Avermaet. Qui vient faire dixième quand même Greg Van Avermaet. Mais il y a pas mal d'écarts je trouve. Pour les autres coureurs de mon équipe de Belgique c'est dommage. Mais bon tant qu'on remporte le titre c'est parfait. Et maintenant c'est du plus sérieux j'ai envie de dire du côté de Innsbruck. Avec Remco Evenpool qui devra faire le taf. J'espère bien qu'il puisse aller s'imposer du côté d'Innsbruck. Remco on va modifier l'équipe. On va enlever Gilbert quand même. On va bien mettre Remco. On va enlever peut-être. Bon Peter Serry ça me semble pas mal. Powels. Il y a quand même une grosse équipe belge. J'aurais mis peut-être deux guents. Mais là je pense que l'équipe est bonne quand même avec notre leader. Là par contre on sait qui c'est le leader. Ça sera Remco Evenpool. On va déjà voir ce que ça donne tout de suite au niveau des formes. Si Remco est en forme. Et ensuite bien sûr le jouer pour essayer d'aller chercher le titre mondial à Innsbruck. On est parti les gars pour les formes des coureurs. Remco par contre en pique de forme avec Serge Powell. Ça ça va être bien. Wallens est bien. Serry est bien. Benout et Duns. Ça va tenir par contre de plus. Dommage parce que ça aurait pu être un très très bon élément pour nous. Il est en méforme. Donc ça va être pour Remco Evenpool. Tout pour Remco aujourd'hui dans ce championnat du monde à Innsbruck. On va essayer bien sûr de le remporter ce championnat avec Remco. Ça serait intéressant d'aller le chercher. Et faire comme sur le premier épisode avec l'équipe de France. Passer à côté à Londres. Mais après remporter Bruxelles et Innsbruck. Mais on n'égalera pas ce que j'avais fait avec la formation néerlandaise. Et avec la formation italienne. En tout cas on est parti avec cette équipe talentueuse. Et on va se retrouver dans la dernière boucle de circuit. Qui sera très très difficile. Le finish de ce championnat du monde à Innsbruck. On est très très bien. Pour le moment on est très très bien. On a encore Tijbenot qui est présent. Derrière ils ont tous un petit peu craqué. Donc à part Benaut pour le moment ils vont tous prendre le gel. On va rester présent avec Remco Evenpool. On va gérer ce final d'ascension. Puisqu'on a des accélérations là. Avec Warren Barguil côté France. Qui accélère pour l'équipe de France. Et pour Thibaut Pinot. Qui font ça je pense. Étant donné que c'est lui le leader. On l'avait remporté avec Thibaut Pinot. Ce championnat du monde à Innsbruck. On l'avait remporté avec Tom Dumoulin également. On l'avait remporté également avec l'équipe d'Italie. Avec Vincenzo Nibali. Donc pour le moment dans mes participations c'est du 3 sur 3. C'est du 100%. Donc on espère rester à 100% et pas passer à 75% de réussite. On va reprendre l'allée Norvégien qui a été distancé. J'ai pensé la Norvège peut être intéressante. Ça peut avoir du défi. Puisqu'on peut avoir Boissone Hagen pour Bruxelles par exemple. On peut avoir Christophe pour Londres. Et on peut avoir Karl-Frédéric Hagen un peu plus difficile mais intéressant pour celle-ci. Karl-Frédéric Hagen pour Innsbruck qui peut être sympa à tenter. Allez, la texte devant de Pouls, de Pinot, Pogacar et Bernal. On est revenu dans les roues avec un Thibauten qui nous a très bien aidé. On a encore quelques cours à côté belge. Et il nous reste un kilomètre environ avant de basculer. On suit bien quand même là avec Remco pour le moment. C'est parfait ce qu'on réalise. Warren Barguil qui va revenir rouler peut-être avec l'attaque de Vincenzo Nibali à nouveau. Il y a Nibali qui tente beaucoup aujourd'hui. Nous on suit bien. Il faut rester dans les bons groupes là. Important de suivre un petit peu ce qui se passe devant. Voilà. Et on va pouvoir se reposer, se faire une santé dans la descente. L'attaque de Tom Dumoulin. Il attaque juste avant la descente, Tom Dumoulin. Tom Dumoulin qui a attaqué juste avant la descente. Et nous avec Remco, on a bien repris tout ça. On va pouvoir faire la descente et se remettre bien. On sait qu'après si on fait une belle attaque, on peut résister dans le final sur le plat. Étant donné qu'on est avec un excellent rouleur, Remco Evenpool. Donc pour le moment on est bien dans ce championnat du monde. On ne va pas dire que la victoire est acquise. Puisqu'il reste quand même la dernière difficulté qui est terrible. Mais Remco en pic de forme sur une course comme ça, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Pour le moment en tout cas, il est perfecto. Tranquillement. Il ne s'énerve pas. Et ça c'est vraiment génial. Allez, les bonnes descentes, tout ça. Pour le moment on va être au pied de la dernière boss avec une bonne partie de notre barre bleue. On n'aura pas toute la barre bleue. Mais on en aura une très très grosse partie. Derrière Uran, Yates et Bennett ont été distancés. Et nous on a encore deux équipiers avec Willens et avec Dilantens. Ça c'est parfait. Ça va d'avoir encore des équipiers qui vont pouvoir nous aider dans cette partie. Là ça va être la récup un petit peu. On essaye de reprendre. On va prendre notre gel bleu maintenant pour se mettre à bloc. Deux barres bleues. Voilà. Parfait. Et du coup on va attaquer cette ascension avec Remco. Voilà. On a un petit peu de barres. Et devant ça va accélérer avec Egan Bernal. Allez nous on va se mettre à bloc. Dans cette ascension avec Tim Wollens qui ça y est venu nous se replacer. On dirait trois maillots belges. Mais il y a bien un colombien qui est ici. C'est Egan Bernal. Grosse accélération de Tim Wollens. Il est en train de faire mal. La Tim Wollens avec nous dans la roue. On a prévu de distancer des corps. D'ailleurs Roglic est en difficulté. Dans le groupe Benut et Kelderman à plus d'une minute. Et là nous on est en mode rouleau compresseur. Avec notre équipe de Belgique. Est-ce que Dilantens a encore la possibilité. Et de venir rouler. Ce serait beau. Ce serait très très beau qu'il vienne rouler. Dilantens. On est encore un coéquipier. Pour le moment on est parfait. On n'a pas perdu tant de barbeux que ça. Dilantens il s'est replacé. C'est parfait. Et on va avoir du coup nos deux derniers coureurs. Qui vont pouvoir rouler à bloc à 110%. Et nous on va rester dans la roue. Wollens qui n'en peut plus. Et bien on va tenter d'attaquer avec RM Co-Eventpool. On ne va pas attaquer sur le sommet. Derrière ils vont s'arrêter. Voilà. Et nous on va continuer comme ça. Allez pour le moment RM Co qui est parfait. Il reste encore. Je pense qu'il reste encore un bon kilomètre. Dans cette difficulté. C'est revenu avec Jacob Fulsan qui est très impressionnant. On va prendre notre gel rouge maintenant. Je pense ne pas attendre le final. Pour remettre une accélération dans les dernières rampes. De cette difficulté. Allez c'est parti. RM Co-Eventpool qui en remet une nouvelle là d'accélération. Juste avant le sommet. Avec Jacob Fulsan dans notre roue. Et Kintana et Pogacar. Il n'y a plus beaucoup de monde là qui peut suivre cette accélération de RM Co-Eventpool. Qui est en train de faire très très mal. Regardez derrière il n'y a plus beaucoup de monde. On va tenter maintenant de faire un trou peut-être. Juste avant la descente. Et on l'a fait ce trou de quelques secondes. Allez Rem Co dans la descente. Fais attention à la descente avec Rem Co. Ce n'est pas le meilleur descendeur. On l'a vu dans le sort Mano malheureusement. Avec cette chute spectaculaire. Mais aussi terrible. Là il y a 6 secondes. Derrière il y a le groupe Pinot. J'ai peut-être sacrifié un peu trop tôt mon gel aussi. Mais après on sait que sur le plat on peut quand même bien résister. Allez là on est très très bien avec Rem Co-Eventpool. On a fait nos attaques. On a monté quand même l'ascension à bloc quasiment. Donc ça prouve que Derrière ils sont très très forts aussi. Parce que l'ascension précédente on a fait à bloc de A à Z. Allez Rem Co qui a encore mis une petite accélération il y a 20 secondes. Il a fait un très beau trou dans cette descente. Mais aussi avec son attaque dans la fin de la difficulté. Et maintenant il nous faut tenir 4 km à bloc dans Innsbruck. Avec Rem Co-Eventpool. Qui va peut-être profiter de sa qualité en contre la montre. Et mettre une position chrono. Voilà. Position chrono pour Rem Co-Eventpool. Et on va s'imposer en solitaire. On va retrouver la victoire en solitaire à Innsbruck. Puisqu'avec Tom Dumoulin on s'était imposé au sprint. Quasiment. Donc là on va pouvoir aller s'imposer en solitaire avec le champion belge. C'est parfait. Ça commence très très... Enfin ça se termine très très bien. Mieux que ça avait commencé. Étant donné qu'on avait fait 4ème. Oui 4ème avec Van Aert du côté de Londres. Il va rester 1,5 km. Et la victoire elle est là. Là c'est sûr on ne sera plus repris. Même si derrière ils font l'effort. Fulsang, Quintana et Pogacar. Ça va bien être la victoire pour El Krakito. Rem Co-Eventpool. Qui arrive dans ce dernier kilomètre. Et qui va pouvoir aller se savourer cette victoire d'étape. Et surtout cette victoire sur un championnat du monde. Victoire de Rem Co-Eventpool à Innsbruck. Pour le deuxième titre de la Belgique sur cette vidéo. Après Nassen du côté de Bruxelles. C'est parfait. Un pur régal en tout cas. Génial. Vraiment superbe. Cette victoire d'Eventpool. C'était en plus de base. Je me suis dit ça va quand même être chaud de remporter la montagne avec Van Der Poel. Et puis je me suis dit quoi que c'est tentable. Et puis bon on a quand même eu une forme de folie. C'est vrai qu'on a eu cet avantage de la forme. Et après il faut dire qu'on a parfaitement géré aussi. Et on a été bon. On a été bon pour aller s'imposer. Deux fois malheureusement il n'y aura pas cette troisième victoire. Avec le raté entre guillemets du côté de Bruxelles. Mais bon c'est pas grave. On a encore d'autres vidéos. On pourra tenter d'aller le chercher. Mais c'est vrai que pour le moment c'est du 100% à Bruxelles. C'est du 100% à Londres. C'est du 100% à Innsbruck. Mais à Londres malheureusement c'est raté. Deux fois. Une fois avec Arnaud Desmarres et une fois avec Wout Van Aert. On s'est imposé donc avec Viviani et avec Groenewegen. La deuxième place pour Pogacar. La troisième pour Fulsan. Quatrième Quintana. Cinquième pour Pinault. Sixième. C'est Grande-Bretagne. Ça doit peut-être être Yetz. Ça m'étonnerait que ça soit l'ami Thomas. On va checker tout ça. On va checker tout ça pour voir. En tout cas. Rem Koyompoul est sacré champion du monde à Innsbruck. Avec cette attaque dans le dernier mot. Que je ne citerai pas le nom. Parce que c'est imprononçable. La dernière difficulté à Innsbruck. 21 secondes devant Pogacar. Qui étaient eux aussi en pic de forme. Les trois derrière nous. Fulsan à 27 secondes. Et Quintana à 30 secondes. Il y a de bons petits écarts. Weyland pour nous fait 20ème. Tons 24ème. Benut 27ème. On a eu une très belle équipe pour nous épauler aujourd'hui. Donc ça fait plaisir. J'espère que ce nouvel épisode d'Objectif Arc-en-Ciel. Les gars. Vous a fait kiffer. Moi en tout cas. C'est toujours un plaisir de les tourner. Je vous dis donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.